Hey ! Et bonjour à toi ! Suite à un sondage que je vous ai proposé sur Instagram, donc je vous proposais différentes recettes entre les chouquettes, les pains suisses, le flan pâtissier et les pancakes, donc vous avez été un peu plus nombreux à répondre, et à vouloir surtout ! La brioche suisse, parce que c'est quelque chose de boulléant et de gourmand, on va pas se mentir, donc c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui ! Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à réaliser une brioche ultra simple, ultra rapide, ultra gourmande, une crème pâtissière qui est juste... Et où il n'y a pas beaucoup besoin d'ingrédients, je t'assure, et pour finir, des pépites de chocolat. Bon, ça je vais pas t'apprendre à les faire, tu en achètes dans le commerce, ce sera beaucoup plus simple. Donc, j'espère que la recette te plaira, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas à le faire pour que tu puisses répondre toi aussi au sondage que je te propose, que je te propose, je n'arrive plus tellement à articuler. Donc voilà, je te laisse avec la suite de la recette, et on se retrouve juste après, juste après, juste après. Donc, pour réaliser la brioche, tu vas avoir besoin de 2 œufs, de 10 grammes de levure, de 190 grammes de farine, de 120 grammes de beurre, et de 35 grammes de sucre. Dans le bol de ton robot, tu vas y mettre la farine, le sucre, et à l'opposé, tu vas y mettre la levure. Tu vas mélanger tout ça rapidement. Tu vas y ajouter tes 2 œufs, donc tu n'es peut-être pas comme moi, balai avant de les rajouter, parce que du coup, ça a un petit peu de mal à s'incorporer. Après, on va venir faire fondre un tout petit peu le beurre, mais pour qu'il soit juste mou, tu vois là. Dans mes mains, on voit qu'il est juste mou, donc on va pouvoir l'incorporer tout doucement après. Mais on a un petit problème avec la pâte, c'est que du coup, en fait, tu vois qu'elle s'incorpore assez mal. Donc c'est pour ça que je te dis, bats les œufs avant de les incorporer, parce que sinon, en fait, tu vas avoir plein de petites... Enfin, elle va mal s'agglomérer, en fait, entre elles, tout simplement. Dès que tu vois que la pâte, elle fait une bonne boule, tu vas pouvoir ajouter petit à petit ton beurre, et tu vas incorporer ton beurre. Dès qu'en fait, tes premiers morceaux de beurre sont incorporés, tu vois que la pâte se détache, tu vas ajouter les autres morceaux de beurre, tout simplement. Et tu continues ça jusqu'à ce que tu n'aies plus de beurre. Et donc, dès que tu as incorporé tout ton beurre, tu vas laisser battre pendant à peu près, allez, 5 minutes. Donc là, je l'ai mis en accéléré, je te rassure, j'ai pas mis mon batteur comme ça, c'est juste en accéléré. Donc après, tu vas prendre ta pâte, tu vas essayer un peu de la détacher et de la décoller des bords, et de la remettre en route. Parce que quand tu utilises ton robot, toute la pâte, en fait, tous les liquides, ils vont s'agglomérer, en fait, tout simplement au niveau du crochet, et ils vont pas aller vraiment tout en dessous. Donc c'est pour ça, il faut vraiment remuer la pâte assez régulièrement. Donc dès que ta pâte, elle est bien, elle vient juste d'être battue, d'être mélangée, tout simplement, tu vas la prendre et tu vas la travailler assez rapidement sur un plan de travail fariné. Donc normalement, elle est un tout petit peu collante, donc n'hésite pas à y mettre un peu de farine et à la retravailler, allez, avec les mains maintenant, tant qu'elle est plus collante. Donc après, tu vas la mettre dans un saladier, un pot, peu importe. Et tu vas la mettre une heure de repos au frais. Maintenant, on va réaliser la crème pâtissière. Et elle est hyper rapide, hyper simple, je t'assure. Donc pour la crème pâtissière, tu auras besoin d'un oeuf, de 100 g de sucre, de 250 g de lait et de 50 g de farine. Donc dans la casserole, tu vas y verser ton lait. Dans un saladier à part, en attendant que ton lait chauffe, tu vas y mettre ton oeuf, ton sucre et tu vas fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc tu vas voir, c'est hyper rapide là. Vraiment, en 2, 3, 3 mouvements, tu vois que là, ça blanchit hyper, hyper rapidement. Dès que ton oeuf et ton sucre sont mélangés, tu vas ajouter ta farine. Donc tu vas voir, ça a un petit peu de mal au début parce que du coup, on ajoute quand même une bonne dose de farine. Tu vois que c'est un peu compact. Dès que ton lait est bien chaud, tu vas y ajouter seulement la moitié. Ça ne sert à rien de tout mettre en même temps. Tu vas y mettre juste la moitié dans ton saladier avec l'oeuf, le sucre et la farine. Tu vas continuer à laisser chauffer ton lait et tu vas mélanger du coup le lait dans le saladier. On fait ça surtout pour éviter que les oeufs y cuisent en fait, tout simplement. Donc après, tu vas remettre le mélange à chauffer et à épaissir sur la casserole. Et tu vas laisser en fait jusqu'à épaississement. Tu vas fouetter, 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 fouetter jusqu'à ce que la crème, ça devienne une crème en fait, tout simplement. Et que ça épaississe bien, 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 bien. Dès que c'est bon, tu vas la mettre dans un saladier et tu vas la filmer au contact jusqu'à total refroidissement. Dès que ta pâte, elle a bien reposé pendant une heure, tu vas la mettre sur un plan de travail, soit fariné. Moi là, je l'avoue, je l'ai mis sur une pâte qu'on appelle silpat. C'est une pâte qui n'est pas adhésif. Et tu vas former un grand rectangle. Donc après, n'hésite pas à couper les bords pour vraiment avoir un rectangle entre guillemets parfait. Tu vas reprendre ta crème pâtissière qui a bien reposé. Tu vas l'étaler assez généreusement sur ta pâte à brioche. Tu vas y ajouter, donc ici, moi j'ai pris des gros copeaux de chocolat. Enfin, c'est moi qui les ai coupés parce que je n'avais pas de pépites de chocolat. Et tu vas replier la pâte en deux. Donc fais vraiment bien attention parce que tu vois, moi j'avoue, je l'ai peut-être étalé un peu trop finement la pâte, ce qui fait qu'il y a un petit trou. Et tu vas diviser la pâte en six. Donc pour t'aider, farine un tout petit peu le dessus de ta pâte à brioche pour éviter que le couteau ne colle et n'adhère à la pâte. Donc après, soit tu le laisses sur la même plaque. Moi j'avoue, je l'ai mis sur une autre plaque pour vraiment me faciliter le travail. Et tu vas laisser reposer une heure à température ambiante. Donc après, tu vois, j'avais les chutes, tu sais, quand j'avais coupé sur les côtés. Donc j'ai fait des petits rouleaux en fait. J'ai repris la pâte, j'ai mis de la crème pâtissière. J'ai refait la même chose en fait. Donc soit toi, tu peux refaire des petits rouleaux pareils. Soit tu peux faire en fait d'autres brioches, d'autres brioches suisses en fait. Tu peux en réaliser deux de plus normalement avec les chutes que moi j'avais. Donc après avoir laissé reposer une heure tes petites brioches, tu vas les dorer généreusement avec un oeuf battu. Donc pareil pour tes petites brioches, je ne sais même pas comment on peut les appeler celles-là. Et ça part 10 à 15 minutes à 180 degrés. Et voilà, ta-da ! C'est juste, elles sont prêtes quoi. Elles sont juste chaudes, elles sont juste... Non mais regarde, regarde le chocolat, je t'ai dit que c'était goulayant. Mais enfin, c'est goulayant de ouf. C'est juste waouh. Bon, et bien voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle t'aura plu. Donc comme tu as pu le voir et comme tu as pu l'apprendre, aujourd'hui nous avons fait les brioches suisses. Donc franchement, je les ai réalisées. Donc aujourd'hui, dans le moment je la sors mercredi, je les ai réalisées lundi. Elles ont été finies margui. Parce que forcément, quand ça sort du four et que c'est bien chaud là, tu sais que t'as encore le chocolat qui coule, qui dégueule sur le côté. C'est juste trop bon et donc t'es là. T'es juste en mode de bouleillance, en mode c'est trop bon, en mode il faut que je le mange quand c'est chaud et que c'est tiède. Donc ça n'a fait que concrètement, one day. J'espère maman que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à les réaliser chez toi parce que vraiment, je te dis, c'est une tuerie. Bon, rajoute. Comme moi là. Des gros compots de chocolat, tu verras là, c'est juste... Donc comme tu as pu le voir aujourd'hui, j'ai aussi changé de plan de vue avec la caméra et tout ça. Donc je ne sais pas ce qui est le mieux pour toi, pour tes petits yeux. Parce que du coup, soit tu as le choix entre le plan de vue vue de haut et où on ne voit pas beaucoup mes mains, je l'avoue. Et du coup, aujourd'hui, j'ai tourné dans ma cuisine et où tu vois un petit peu plus mes mains, un petit peu plus de travail, un petit peu plus ce que je fais, enfin comment j'enchaîne tout ça. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu préfères en plan de vue pour tes petits yeux. Donc je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes, de nouvelles recettes. Allez, bye bye. Je ne sais pas c'était quoi cette fin, mais c'est pas le cas.